coucou bienvenue sur chaise cap voilà je reviens vers vous quand j'aimerais faire des petits embellissements sur du tissu et du papier des bouts de ruban des bouts de ceci des bouts de cela donc on va faire une petite vidéo ensemble voilà donc je vais prendre un petit bout de dentelle comme ça je vais prendre attendez un petit mot qui est déjà parti alors je prends un petit bout comme ça je vais me prendre un petit bout de petits chiffons comme ceci que je découpé je le coupe comme ça monsieur je le coupe à l'arrache pour que ça fasse un peu fouillis comme ça là ça fasse ça voilà ensuite ce que je vais faire je prends un petit morceau de tissu de ruban comme ça mais je le mette en dessous quand je veux laisser un peu dépassé à répondre quoi peut-être celui là ouais ce que je vais faire je prends de celui là ça regardez je vais faire partir comme ça voilà du coup je vais mettre de la colle autour ici c'est le col on va faire partir comme ça on va le plier pour faire partir comme ça là je vais le recouper un peu je déchire voilà donc ça vous fait ça ensuite je vais mettre quoi je mette une petite rose alors j'avais fait des découpes on va choisir une rose je je vais choisir une rose là-dedans peut-être celle là on choisit une rose d'un autre choix c'est petit truc que j'ai découpé c'est aussi joli c'est aussi joli surtout les deux jolis j'aime bien celle là aussi celle-ci aussi elle est jolie on va rester sur celle que j'ai donc on va prendre celle-ci regardez ça fait ça c'est pas mal ouais je vais mettre ça ensuite ce que je vais faire je vais mettre de la dentelle petit bout de dentelle en fait ça je verrais bien comme ça et je vais en mettre un en dessous un petit bout en dessous j'ai préparé plein de petits bouts en fait plein de petits bouts de dentelle vous voyez là j'en mettrai bien un bout comme ça alors là je vais couper je vais le recouper là et je vais le mettre ici alors je vais prendre un petit peu de colle et c'est tout facile à faire ces petites choses là avec des chutes voilà ici hop et j'ai coupé le surplus voilà ça fait ça ensuite ce que je vais venir faire je vais mettre un petit morceau comme ça je vais juste couper là on va mettre plein de petits morceaux comme ça de petites chutes hop un petit peu de colle on va faire ça comme ça vous voyez c'est tout simple c'est du petit embellissement que j'avais envie de faire ça je vais remettre ça petite bande comme ça par dessus ici pour superposer vos petites dentelles ça ça me servira pour moi faire des des embellissements des embellissements en fait on peut mettre dans les jorges les choses comme ça ça devrait être aussi intéressant là ce que je vais faire je vais coller cette feuille voyez ce que vous pouvez faire aussi c'est de passer ça à la machine à coudes ça fera très joli aussi donc moi j'ai pas déballé ma machine mais hop du coup je vais la faire comme ça avec la machine à coudes c'est c'est joli aussi hop on va faire ça comme ça regardez voilà ensuite je vais peut-être mettre un petit mot alors mes petits mots qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre jardin de douceur ouais je vais mettre faire ça j'ai marqué jardin de douceur ça par contre la petite manche là je vais mettre jardin de douceur et je vais coller ça comme ça voilà jardin de douceur coller là je vais mettre quelque chose ici vous voyez ça vous fait ça vous allez voir pourquoi je vais faire ça parce que je vais faire un petit comme un petit joke journal mais vous allez voir après je dis que j'allais mettre mettre bien un petit un petit comment un petit bouton on va regarder un petit bouton je vais prendre du fil mon petit panier que j'avais fait j'aime bien ce petit fil là hop là spécial petit fil voilà en plus ça je suis content que j'ai retrouvé ce truc là c'est pour enfiler les aiguilles c'est drôlement bien pratique j'ai dit faux qu'est-ce que ça m'énerve alors on va mettre ici le petit bouton on va le coude hop faites votre nœud on va le mettre là on va faire plusieurs allers-retours voilà on va refaire un et voilà on fait on arrête on va faire un petit nœud derrière et voilà on coupe notre fil hop je remets tout ce monde là voilà regardez ça vous donne ceci c'est limite quand même et puis là on peut en mettre on peut rajouter des petites choses on peut y mettre des petites choses encore des des commandes un petit un petit truc qui pendouille ou des petites choses comme ça après ce qu'on peut faire aussi je vais mettre tout autour j'aurais dû ancrer autour bon bon trop tard ce que je vais faire je vais simplement faire ça j'aurais dû l'ancrer autour mais j'ai pu penser on va mettre un tout petit peu de paillettes voilà et je vais en mettre là sur quelques feuilles pour faire ressortir la petite feuille là le petit bouton il y a le petit autre le petit bouton de la rose ici quelques pétales de la rose même comme ça tout autour dessiné comme ça voilà un peu un peu les contours suivre un peu les contours de la de la rose en fait et là pareil là ce que je fais c'est juste les contours c'est pas la peine que ça soit bien régulier contraire vous en mettez pas partout vous les suivez c'est tout voilà comme ça et puis je mettrais bien un petit truc attendez c'est où ça je ne sais plus où j'ai mis bon bah c'est pas grave je vais mettre une petite perle alors attendez j'en reviens je vais prendre mes petites perles qui sont dans ma petite boîte alors petite perle qui pourra aller avec je vais prendre ceux-là c'est une petite perle de chez Camio je vais en mettre une ici et une là vous voyez je prends des petites des grandes c'est juste à coller ou alors je vais mettre et ça combien je vais mettre ça là celle-là je vais les enlever je préfère je vais les jeter je les jette pas je les garde ça pourra me reserver on met une comme ça elles sont trop grosse voilà je vais mettre une petite verte elles sont trop grosses par rapport à la petite voilà voilà regardez ça vous fait ça vous avez vu c'est plutôt joli et j'aime bien ça parce que on va pouvoir les mettre sur n'importe quoi en fait sur tout regardez par exemple ici j'ai un petit calepin bah ça vous fait une petite page je viens découvrir regardez vous avez vu puisque derrière regardez hop là voilà vous pouvez les mettre sur les petits carnets sur plein de petites choses vous voyez moi je vous disais des petites pendouilles voilà ça c'est Nancy qui me l'avait donné et du coup j'ai pris modèle sur elle pour faire ces petites choses là parce que c'est vraiment joli voilà et ça j'aime beaucoup et je vais en faire plusieurs et je vais faire des petites choses avec justement avec le papier de chez Prima et j'ai envie de faire des petites choses avec donc ça je vous en reparlerai mais ça pour mettre sur les petites choses dans les petites choses journal ou n'importe où n'importe quoi et bien ça peut être super bien vous voyez ça vous fait ceci voilà pour une petite décoration toute simple et je pense que ça peut faire son effet sur plein de créations donc ça vous pouvez le coller ou les coudre les coudre c'est bien aussi voilà donc voilà voilà mes petites abonnées je tenais à vous faire partager ça et voilà donc sur ce je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chéri Scrap bisous 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 bisous